Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ça me fait super plaisir de vous retrouver en direct pour parler de journalisme scientifique. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grand Labo à l'occasion de la sortie d'Epsilon, qui est juste là, le mensuel de science lancé par d'anciens journalistes de Science et Vie. On parle donc aujourd'hui de journalisme scientifique, c'est pas un scoop, la presse écrite est à la peine aujourd'hui. Alors quand on apprend l'arrivée d'un nouveau magazine, a fortiori quand il parle de science, ça suscite l'intérêt, parfois l'enthousiasme, surtout quand le magazine en question se propose rien moins que, je cite, « réinventer le magazine scientifique du XXIe siècle ». Alors je le dis tout de suite, cet épisode n'est pas destiné à faire la promo béate d'Epsilon, d'abord parce qu'ils n'ont pas besoin de moi pour faire leur promo, ensuite parce que l'idée c'est plutôt de comprendre ce qui se joue dans l'aventure dans laquelle se sont lancés ces journalistes expérimentés. Alors petit rappel des fêtes, en juillet 2019, le groupe ReWorld Media fait l'acquisition de Mondadori France, acquérant ainsi une trentaine de titres, dont Science et Vie, un journal plus que centenaire aux 140 000 abonnés. Dès le début, l'ambiance est tendue, ReWorld Media n'a pas vraiment la culture de la presse chevillée au corps et tente d'imposer progressivement des pratiques qui répugnent à une partie de la rédaction de Science et Vie. Ça se gâte quand on lit ici et là, dans le journal et sur le site internet de Science et Vie, des contenus qui tiennent plus de la mauvaise gazette que du journal de science rigoureux. À l'automne 2020, les événements s'enchaînent. Hervé Poirier, directeur de la rédaction de Science et Vie, s'en va, après 21 ans de maison. Fin septembre, la rédaction vote une grève illimitée. Le 27 novembre, la Société des journalistes du mensuel vote une motion de défiance à l'encontre de la directrice des rédactions qui vient de remplacer Hervé Poirier. En janvier 2021, Mathilde Fondaise, la rédactrice en chef adjointe, quitte elle aussi le navire. Et puis la rédaction, dans sa quasi-totalité, claque la porte du magazine. Et le lundi 10 mai 2021, les journalistes démissionnaires annoncent la naissance d'un nouveau mensuel scientifique. Pour le financer, l'équipe s'associe à Unique Heritage Media, groupe dirigé par Emmanuel Mounier, qui détient des titres jeunesse tels que le journal de Mickey ou National Geographic Kids. Je suis sûr qu'il y a des lecteurs de ces deux journaux parmi vous. Une campagne de financement est lancée sur Ulule. Et en termes techniques, cette campagne de financement casse la baraque, puisque à l'issue de celle-ci, 24 000 préabonnements sont souscrits. Et mercredi dernier, 23 juin, Epsilon arrive dans les kiosques. Et j'ai le plaisir de recevoir ce soir son rédacteur en chef. Bonsoir Hervé Poirier. Bonsoir Mathieu. Comment ça va ? Si vous deviez donner un qualificatif aux quelques mois qui viennent de s'écouler, ce serait lequel ? Ce serait un mélange d'enthousiasme, de folie, de fatigue et de surprise. D'accord. Donc, ça veut dire une période particulièrement riche. C'est quelque chose que vous imaginiez vivre il y a un an ? Non, 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 on a été assez fous pour ne pas essayer de trop voir comment ça pouvait se passer. On s'est lancé dans l'aventure sans avoir de plan à long terme, en se disant, bon, on ne veut pas avoir de regrets. On va mettre tout ce qu'on a comme énergie, comme enthousiasme et le peu d'intelligence qu'on a là-dedans pour, en tout cas, si ça rate, on ne veut pas que ça soit de notre fait. Donc, on a donné tout ce qu'on avait et puis voilà, on est un petit peu rincé, mais aussi, on est quand même très enthousiaste de la belle aventure collective qu'on a tous vécu ensemble. On est une quinzaine à avoir vécu ça en n'ayant aucune idée. Enfin, on n'avait pas une idée précise où on allait. Et je pense que c'est pour ça qu'on a pu aller aussi loin et aussi vite. Sur une note de 1 à 10, vous donnez quelle note au premier numéro d'Epsilon ? C'est dur, c'est dur. On a donné le meilleur. Je préfère que ce soit les lecteurs qui le notent. Franchement, on avait une grosse pression et on voulait ne pas décevoir. On n'est pas mécontent de ce premier numéro. On n'est pas mécontent. Le journalisme, c'est quand même l'école du bouclage. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'arrête. Ce n'est plus possible, il faut envoyer à l'imprimerie. Donc, c'est l'école de l'imperfection. C'est l'école de si j'avais eu une semaine en plus, j'aurais fait mieux. Le journalisme, ce n'est pas une œuvre d'artiste qui peut peaufiner. You have to deliver, comme ils disent en anglais. On doit délivrer un produit à un temps donné. Le truc dont vous êtes le plus fier, Hervé Poirier, dans ce premier numéro, c'est lequel ? Et le truc que vous ne referiez pas dès le numéro 2, ce serait quoi ? Le truc dont je suis le plus fier, bonne question. Je le feuillette en même temps. Moi, je dirais, c'est la couleur jaune. La couleur jaune, moi, j'ai travaillé pendant 21 ans dans un journal dont la couleur était le noir, le concurrent principal science et avenir. Sa couleur est le blanc. Et on a, je trouve, touché quelque chose quand on s'est dit, mais en fait, la science, ce n'est pas noir et blanc. La science, c'est coloré, c'est pétillant, c'est solaire, c'est lumineux, c'est joyeux. Et donc, c'est jaune plutôt canarie, plutôt citron. Oui, ça en est plein la figure. Donc, la chose dont je suis le plus content dans ce premier numéro, c'est la couleur. On l'a fait de la joie, parce qu'on l'a fait quand même dans la joie, la fatigue, la douleur, les larmes. D'ailleurs, ce numéro n'est pas parfait, rien n'est parfait. On va en parler dans quelques instants. Mais par contre, coup de chapeau immédiat à la maquettiste ou au maquettiste. C'est vraiment, c'est beau, quoi. Ça remet plein la figure. On peut penser ce qu'on veut des contenus, du choix éditorial final, des rubriques, de la conception du magazine, on va y revenir. Mais en tout cas, visuellement, je veux dire, c'est hyper net, quoi. Combien de temps il a fallu pour sortir ça ? On a commencé à y travailler très sérieusement. Enfin, moi, personnellement, à partir de mi-janvier. Puis toute l'équipe des partants, à partir du moment où ils sont partis, c'est-à-dire à partir du mois de mars, si je ne me trompe pas. Donc, on a eu avec Mathilde pendant un mois et demi à deux. Puis après, à 13 pendant trois mois. On a bouclé ce numéro-là un mois avant la sortie. C'est-à-dire, excusez-moi, le temps, en fait, s'est totalement distendu dans ma tête parce que j'ai vécu la six mois sans trop savoir quel jour on était. Mais on a dû mettre trois mois pour faire… On avait fait un zéro, en plus, pour s'entraîner, pour rater un zéro. L'idée est de rater un zéro pour réussir un 1. Et on a bien raté le zéro à pas mal d'égards, ce qui nous a permis d'améliorer. Ce que je regrette, il y a pas mal de reproches sur les « merci ». C'est-à-dire qu'on a publié 1 500 « merci » de gens qui se sont abonnés à l'aveugle par confiance. Et on s'était engagé à mettre leur nom. Là, ils nous disent, non, mais c'est pire que « où est Harry ? » « J'arrive pas à me trouver. Je suis où ? » Et on en a un an à les publier tous. Ils auraient voulu être mieux mis en visibilité. Oui, peut-être. Ou par ordre alphabétique pour qu'ils puissent se retrouver. Donc, on nous fait pas mal de reproches en disant « je ne vais pas passer ma journée à essayer de trouver mon nom ». Bon, il y en a certains qui nous ont demandé, on les a retrouvés leur nom, parce qu'on a essayé de tenir notre promesse que tous ceux qui se sont préabonnés, les 24 632, seront publiés, pas dans le numéro 1. Là, il ne doit y en avoir que 4 000, mais au fil des mois à venir. Donc, cette page-là, est-ce qu'on a bien fait d'être aussi dense ? Je ne sais pas. C'est peut-être un petit regret. Je ne sais pas. En termes de vente en kiosque, est-ce qu'on commence déjà à avoir des retours ? Alors, il n'y a en kiosque que depuis mercredi. Oui, c'est très récent, bien sûr. C'est très récent. On devait atteindre les 15 000 hier soir. Je n'ai aucune analyse de la performance. Ceux qui l'analysent disent que c'est plutôt encourageant. En tout cas, félicitations pour le lancement de cette campagne Ulule. Vous vous êtes fait accompagner ou ça vient vraiment de l'équipe en interne ? Parce qu'on sent une vraie maestria à l'œuvre dans l'agenda de communication de cette campagne. La base d'Epsilon et la base presque du journalisme, c'est la conviction que les histoires vraies sont les plus belles et que sont les plus convaincantes. Et que si on raconte juste l'histoire dans sa nudité, c'est aussi pour ça que la maquette, on a essayé de la rendre nue, elle est plus touchante. Et bien, figurez-vous que l'histoire qu'on raconte autour d'Epsilon, elle est vraie, elle est simple. Et je pense que si elle a touché, c'est qu'ils ont bien vu, les auditeurs, les spectateurs ou les futurs lecteurs, qu'il y avait une forme de sincérité. Et donc, on n'a pas embarqué des armées de marketeurs pour essayer de faire du storytelling. En fait, on a raconté notre histoire avec notre forme d'amateurisme aussi, parce que ce n'est pas notre métier de raconter notre histoire. Mais il se trouve qu'elle a touché, parce que notre histoire, elle est peut-être un peu simple, elle est peut-être un peu belle. Je pense que nous, on avait la conviction qu'elle était moderne. C'est-à-dire l'appétit des gens pour le journalisme, métier le plus honni depuis quelques décennies, enfin le plus honni, il y a les politiques, c'est le métier le plus honni en France, mais on était passé, nous les journalistes, devant les avocats, ce qui était une belle performance. Et la conviction d'Epsilon, c'est qu'il y a un renversement actuellement, et qu'il y a une réhabilitation de ce vieux métier, pour une appétit, pour avoir une information fiable et sincère, qui sont les deux mamelles, disons, du journalisme. Et donc, nous, on était convaincus qu'on avait une histoire moderne, qu'on avait une histoire en phase avec le monde. Le Covid, la crise du Covid, avait montré que la science, c'est quand même un peu de plus en plus au cœur du monde. Donc, on avait conviction qu'on était moderne à plein d'égards. Et donc, on se disait, ça peut marcher. Mais on n'avait pas besoin de marketeurs pour avoir ces convictions, et on n'a pas eu besoin. Alors, les équipes marketing du HM, très performantes, très intelligentes, nous ont écouté raconter l'histoire, et nous ont aidé à mettre en forme, sur Ulule, la promesse. Mais ils nous ont accompagnés, et ils ont presque fait partie de notre aventure. Donc, non, on ne s'est pas entouré d'experts de marketing. Je pense que c'est le secret, en fait. C'est essayer de transmettre directement, nous, l'histoire vraie. C'est le propos d'Epsilon. C'est de dire, on ne va pas faire d'artifice trop journalistique, on va essayer de mettre le lecteur en face du réel, le réel qui est toujours plus imaginatif, toujours plus touchant, toujours plus surprenant, plus violent, plus radical que la fiction. On pense que le réel a plus d'imagination que la fiction. Et notre... Je vois qu'on revienne un petit peu sur cette équipe, sur cette dream team que vous avez réussi à constituer. Je tente en vain de passer des portraits, mais ce soir, ça ne marche pas, ça ne veut pas. Il y a des soirs comme ça, comme hier soir, dans un autre cadre, ça ne fonctionne pas. Bref, cette équipe, parlez-nous-en un petit peu de qui elle est composée, une quinzaine de personnes à peu près, et qui fait quoi plutôt ? Je viens d'afficher à l'instant le portrait d'une de vos collaboratrices. Oui, c'est Mathieu de Comptez, qui fait partie de la rédaction en chef d'Epsilon. Donc, on est une armée un peu mexicaine, au sens où il y a beaucoup de chefs. Mais tous étaient de science et vie. À nous tous, on a 170 ans d'expérience de journaliste scientifique. Ça fait beaucoup. Ça fait pas mal. Il y a différents corps de métier. Il y a des gens spécialistes dans l'enquête et la rédaction, d'autres spécialistes dans la maquette, d'autres spécialistes dans la photo, d'autres spécialistes dans l'infographie, d'autres dans l'édition. L'idée d'un journal et d'une rédaction, c'est que tous ces corps de métier soient au service d'une histoire. Donc, on serait jamais embarqué dans cette aventure si on n'avait pas cette masse critique de compétences. Ce storytelling et cette équipe tout à fait enthousiaste qui porte ce nouveau magazine de sciences, est-ce qu'il n'est pas parfois un peu sujet à caution dans la mesure ou parfois dans les éléments de langage qui sont portés volontairement ou non dans les campagnes, on a l'impression que le journalisme scientifique, c'est moi. Il y a un côté un peu… Est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire du Science & Vie bashing latéralement ? J'ai entendu parfois certaines personnes qui se réclamaient d'Epsilon dire qu'il n'y avait plus de journalistes scientifiques chez Science & Vie. Est-ce que ce n'est pas un peu dur ? Et surtout, est-ce que c'est vrai ? Alors, l'histoire a été violente pour tous ceux qui sont partis. Très violente. Moi, je n'avais pas du tout l'intention de perdre au Science & Vie. Et il est vrai que cette violence qu'on a ressentie, elle a pu être transmise dans nos discours. Le fait est que, à l'heure actuelle, à Science & Vie, il n'y a pas eu de personne, il n'y a eu personne qui a été remplacée. Pour l'instant, sur tous les départs, tous ceux qui sont partis, il n'y a personne. Oui, sur les salariés. Mais Science & Vie, aujourd'hui, je prends le numéro de Science & Vie de ce mois-ci, il y a des pigistes qui ont travaillé dessus. Ils sont journalistes, non ? Absolument. L'idée de Science & Vie, telle qu'on le faisait, c'est qu'un journal, c'est une rédaction. Un rédaction, c'est un lieu et c'est aussi un collectif qui se rassemble et qui discute. L'organisation telle qu'elle est actuellement à Science & Vie, ce n'est plus un espace de discussion puisqu'il n'y a plus un lieu où ils se rencontrent. Mais pour vous dire franchement, la question ne m'intéresse pas beaucoup, moi. Je ne l'intéresse pas beaucoup. Nous, on veut faire quelque chose qui est notre aventure. On vient de là, ça fait partie de notre histoire, mais moi, je ne suis pas là pour analyser comment est-ce que Science & Vie va se réinventer une fois que la majeure partie de ces journalistes internes sont partis, avec, selon moi, les meilleures plumes. Un mot quand même sur les conditions de ce départ et de ce lancement. Est-ce que parfois, compte tenu de la précarité professionnelle de nombreux journalistes, on ne vous a pas fait le reproche de vous comporter un peu en enfant gâté, finalement, de la profession ? Est-ce qu'on ne vous a pas dit parfois, écoutez, vu le bazar que c'est, vu comme c'est dur en ce moment, faites le dos rond, ça passera et finalement, vous arriverez à vous entendre avec Ray World Media, après tout ? Alors, on ne m'a jamais fait le reproche, mais ça me plaît qu'on me le fasse, parce que, moi, quand Ray World m'a dit, vous n'avez plus le contrôle éditorial du site, j'ai su en trois secondes que ma place ne serait plus dans le journal. J'assume, j'assume l'image que vous dites, c'est-à-dire des prétentieux un peu. Moi, je pense qu'être journaliste, c'est être incroyablement prétentieux, c'est prétendre que ce qu'on a à dire vaut le coup d'être entendu par des milliers, des dizaines de milliers, voire des millions de lecteurs. Si on s'est vie, il y avait 4 millions de lecteurs. Donc, ça y est, il y a des membres de la rédaction. Alors, pour le dire à celles et ceux qui nous regardent, c'est une soirée spéciale peut-être un peu pour vous. On va peut-être voir passer des gens derrière vous de temps en temps. Vous verrez peut-être passer des membres de la rédaction d'Epsilon qui viennent ce soir trinquer un peu pour se délasser après de la fatigue. On a bouclé le numéro 2 et ce fut un des bouclages les plus difficiles qu'on a eu à faire parce qu'on a eu très peu de temps, beaucoup de pression, c'était en même temps que le lancement. Donc, on est tous harassés, mais on est quand même contents d'être ensemble. Donc, on s'est réunis ce soir chez moi pour trinquer un peu ensemble. Donc, vous verrez peut-être passer des collègues qui viendront vous faire un petit coucou. Mais, alors, tous les collègues sont peut-être pas aussi, chacun a sa personnalité, mais tous ont quand même une forme de prétention que je peux comprendre qui peut être très très agaçante. Mais, moi, je ne vois pas comment on peut être journaliste sans être un gros prétentieux. Allez, des questions du chat, j'ai plein de questions, moi évidemment, mais si vous passez par là, vous êtes dans Grand Labo, on est avec Hervé Poirier, c'est le rédacteur en chef d'Epsilon et il ne faut pas hésiter à le questionner au moins autant que moi, c'est le jeu. Question de Sébastien, « Bonsoir et merci, j'avais 13 ans lorsque j'ai acheté le numéro hors-série 134 et 137 en 1981, je rappelle que la revue qui parle de science et vie créée en 1913, je le rappelle, la photo, puis l'astronomie, ils sont sous mes yeux, ce sont des joyaux. » c'est peut-être un message pour dire à quel point la science et les journalistes scientifiques sont pourvoyeurs de merveilleux, d'enthousiasme et d'excitation face au monde qui nous entoure. C'est la conviction de base, c'est que la science a une façon de parler du monde qui est incroyablement évouvante. On se vit comme un journal d'émotion, pas un journal de savoir ou de pédagogie qui… On n'est pas des professeurs. On pense que c'est incroyable les mouvements de regarder le monde au microscope, au télescope ou avec n'importe quel outil et on voit des choses surgir qui sont soit merveilleuses, soit inquiétantes, soit surprenantes, soit radicales, en tout cas, toujours émouvantes. Donc, science et vie, quand on était à science et vie, on essayait d'y mettre de l'émotion et à Epsilon, on a essayé de mettre ça encore plus au premier plan. Une autre question de Vincent qui anticipe un petit peu des questions relatives au contenu, à la proposition de valeur, comme on dit aujourd'hui d'Epsilon et je la prends quand même parce que c'est une question intéressante, une remarque intéressante. Bonsoir Hervé, dit Vincent. Aviez-vous des sujets qui ont été écartés par la ligne éditoriale de science et vie et que vous comptez aborder avec Epsilon ? Est-ce qu'il y a des choses, je reformule sa question, qu'on s'interdisait de traiter dans science et vie et qu'on peut traiter dans Epsilon ? Une bonne question. On ne les traitera pas de la même façon, mais je ne vois pas en fait de choses qu'on ne va pas traiter dans Epsilon. Donc, a fortiori, pas des choses qui ont été dans science et vie, je dirais non à Vincent. Il n'y a pas d'interdit. Tous les sujets sont valables à partir du moment où la science a quelque chose à dire dessus. Mais ça couvre tellement de choses que je ne pense pas qu'il y ait des sujets qu'on faisait à la science et vie qu'on s'interdira de faire. On les fera normalement, je pense. Je reviens un petit peu à ce lancement-là, tout frais, encore une fois, ça date du 23 juin. C'est des lancements qui sont pleins d'enthousiasme. Vous vous racontiez au début de ce live à quel point vous étiez porté collectivement par un vrai projet éditorial. Est-ce que vous craignez, vous, à titre personnel, que le soufflet, je dirais, redescende retombe ? Oui. Bien sûr, oui, parce qu'on a bien vu que ça a suscité une forte attente. Donc, on a eu une très forte pression pour le 1, mais on vient de sortir d'une forte pression pour le 2 et on a bien conscience de l'incroyable fragilité de la relation qu'on établit avec le lecteur. C'est très facile de détruire une relation. Et donc, oui, on a bien conscience de l'incroyable fragilité dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on... Maintenant, on ne peut que décevoir quelque part. Ou alors, être juste à la hauteur de l'attente, mais on ne pourra plus... Là, on a placé quand même... On a senti une grande, grande attente. Oui, on a beaucoup... Je crains énormément ça. Et je me lève le matin, je me couche le soir avec cette crainte en me disant, bon sang, mais comment on va faire pour être à la hauteur ? C'est un métier incroyablement stressant pour être à la hauteur de la confiance aveugle que les préabonnés ont fait, que les acheteurs en kiosque font depuis quelques jours. Bien sûr, bien sûr que c'est une crainte. Et bien sûr, rien n'est garanti. Et au contraire, ça va être très, très difficile d'être à la hauteur. Mathilde Fontaise, Hervé Poirier, Mathilde Fontaise dans le teaser de présentation d'Epsilon a dit au tout début de la vidéo, nous voulons réinventer le magazine scientifique du 19e... du 21e siècle, pardon, nous voulons réinventer le magazine scientifique du 21e siècle. C'est d'ailleurs ce qui a donné lieu au titre de cette émission, Réinventer le journalisme scientifique. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire peut-être ne pas s'intéresser à la science. Peut-être ne pas s'intéresser à la pédagogie. Peut-être ne pas s'intéresser à la vulgarisation. Peut-être ne pas se dire qu'un journal scientifique, c'est un journal qui parle de la science. Peut-être... Donc, on a essayé de faire ce chemin-là et je pense que ça se voit dans le magazine, on a ôté beaucoup de signes scientifiques, on a mis beaucoup moins de courbes, beaucoup moins de graines. Il y avait peut-être une sorte de... Je pense qu'on s'est décomplexé. Un journal scientifique au 20e siècle, il fallait qu'il soit assez chargé de signaux pour dire regardez, c'est de la science. C'est de la science, oui. On a essayé de se dire non, en fait, on ne s'intéresse pas à la science, on s'intéresse... Enfin, vous savez, c'est la vieille blague du sage qui montre la lune et du fou qui regarde le doigt. Les journaux scientifiques au 20e siècle étaient quand même très centrés sur le sage et sur le doigt du sage. Nous, on a la bêtise, on a l'ingénuité de regarder la lune directement et pas s'intéresser énormément au sage. Il y a des glorieux concurrents, par exemple, comme Science et Avenir, qui ont une passion pour le sage, pour le doigt, qui pensent... qui ont une conviction éminemment respectable que la science est une affaire humaine, que la science est un humanisme et que derrière la science, il y a l'homme et il y a le chercheur et qu'il y a des portraits de chercheurs, il y a la fascination pour l'éthique de la recherche, de la recherche, pour les outils scientifiques. Eh bien, nous, on a essayé de réinventer un magazine scientifique qui se désintéresse de la science. C'est paradoxal, effectivement. C'est paradoxal, mais en fait, on est tous de culture scientifique mais moi, je ne m'intéresse pas du tout à la science, en fait, in fine, je m'intéresse à ce qu'elle révèle, je ne m'intéresse pas au sage. Par contre, je comprends que quand il montre la lune, je ne la verrai jamais de la même façon s'il n'avait pas été là pour me parler de l'histoire de ses cratères, de sa forme, que ce n'est pas un cercle, c'est une sphère. Le sage doit nous montrer la lune et nous expliquer. On ne peut pas voir la lune sans le sage, mais ce n'est pas en regardant le doigt qu'on va comprendre. Donc, c'est peut-être cette conviction que le monde, c'est la science qui en parle le mieux et c'est le monde qui nous intéresse. On va s'intéresser, notre baseline, c'est nouveaux magazines d'actualité scientifique. En fait, elle ne serait plus juste à dire nouveaux magazines scientifiques d'actualité. On s'intéresse à l'actualité du monde. Mais tout de même, quand vous essayez de vous représenter le lecteur ou la lectrice des Psylones, il ou elle ressemble à quoi ? Est-ce que c'est une question que vous vous posez d'ailleurs ? Non, parce qu'on n'est vraiment pas fort en marketing. On se dit que c'est une personne… Ce n'est pas une question de marketing, c'est quand j'écris une lettre à quelqu'un, je sais à qui j'écris. Et je n'écris pas dans le vent, je n'écris pas en regardant, je n'écris pas à moi-même. Donc, j'imagine que le journaliste aussi doit se dire à un moment donné, je partage une information, il faut que je me préoccupe de savoir qui va l'entendre ou qui va la lire pour adapter les mots et que le message soit bien transmis, non ? Pas du tout ? Non, peut-être que des collègues n'auraient pas la même réponse que moi, mais moi, je parle de ce qui m'émeut moi. Je suis le creuset en me disant si ça m'émeut moi, ça va émouvoir les autres. Je ne sais pas si ce sera une jeune femme de 15 ans ou un grand-père de 75 ans, si ça sera quelqu'un qui croit en Dieu ou quelqu'un qui est un militant communiste, je ne sais pas si ça sera quelqu'un qui vit au fin fond de la Nouvelle-Calédonie ou qui est au Québec. Je ne crois pas que ça soit intéressant, enfin moi, ça ne m'intéresse pas obligatoirement de vouloir m'adresser à une personne enfin. Vous êtes dans la proposition, dans la demande, dans l'offre plutôt et pas dans la... Vous ne cherchez pas à avoir une idée préconstituée de ce que serait la demande en matière de journalisme scientifique et vous pensez proposer quelque chose d'original et que cette originalité suffira à faire venir à vous un public. C'est le pari. Oui, c'est le pari. On est un vendeur de drogue et on va essayer de faire la drogue la plus dure possible avec qu'elle soit addictive. Mais la drogue, tous les cerveaux humains sont un peu constitués pareils. C'est-à-dire que n'importe qui prend de l'héroïne, il va devenir un drogué. Alors nous, c'est une drogue qui va être saine pour l'esprit mais je pense que tous les cerveaux du monde peuvent être émus par les mêmes histoires. On n'est pas parti sur une analyse sociologique du lecteur. On pense que l'émotion est universelle. On pense qu'on va essayer de vendre de la drogue dure pour tous les cerveaux en promettant que ça leur fera du bien cette drogue-là. Si vous nous rejoignez, on est en direct avec Hervé Poirier, le rédacteur en chef d'Epsilon, le nouveau magazine mensuel de sciences qui a été conçu, imaginé par d'anciens journalistes et d'anciennes journalistes de sciences et vie et on discute avec lui pendant encore à peu près une demi-heure, un peu plus de journalisme scientifique bien sûr et de l'enjeu que recouvre au-delà du cas particulier du projet éditorial d'Epsilon que recouvre cette aventure, le fait de se lancer aujourd'hui pour créer un magazine même quand on est des journalistes expérimentés c'est une aventure, ce n'est pas forcément gagner d'avance évidemment et à l'instant Hervé Poirier nous parlait de son stress et du fait qu'il y avait un défi à relever j'imagine que c'est évidemment aussi un challenge et c'est évidemment très très excitant ce n'est pas que la pression négative au contraire j'imagine mais je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette notion que vous avez déjà partagée dans d'autres médias engagé mais pas militant un journaliste scientifique le journalisme scientifique que vous avez envie de proposer avec Epsilon c'est un journalisme engagé mais pas militant ça veut dire quoi concrètement sur des sujets comme notamment sur les sujets sciences société si on parle d'OGM si on parle de souffrance animale ou si on parle de sujets de vaccins qu'est-ce que ça va changer concrètement dans la ligne éditoriale le fait de se dire on est des journalistes engagés mais pas militants on pense qu'on a la prétention d'être moins intelligent que le lecteur on est très prétentieux mais on a la prétention d'être plus bête que le lecteur on a la prétention de ne pas pouvoir saisir la complexité que le lecteur sait exister autour de lui il sait que le monde est compliqué il sait qu'il y a des tensions partout il sait qu'il y a des sujets politiques économiques sociaux très compliqués et on ne va pas lui dire ce qu'il faut penser sur ces sujets-là on pense que c'est à lui de se faire sa propre opinion on est juste à son service donc on n'est pas militant au sens où on ne va pas lui dire quoi penser sur les OGM sur le nucléaire sur le réchauffement sur l'écologie sur la redistribution des richesses que sais-je il est très grand pour le savoir on pense qu'il a des idées déjà de ça nous on va lui donner quelques arguments objectifs qui vont lui permettre d'affiner ses opinions et comment se traduira cet engagement ? l'engagement c'est l'engagement à l'indépendance c'est-à-dire qu'on s'engage à ce que tout ce qu'on écrit dans le journal ne soit que pétri de notre propre sincérité et de notre propre fiabilité d'accord donc c'est pas l'engagement dans le choix des sujets c'est l'engagement dans le fait de faire juste bien son travail de journaliste ? ouais c'est avec transparence on a une charte on montre dans le journal comment on travaille avec transparence on montre combien de gens on interroge on s'engage à travailler de façon indépendante et forcenée mais on s'engage on a une cause peut-être qu'on défend c'est un peu plus de rationalité dans ce bas monde ne lui ferait pas de mal on va parler d'indépendance un petit peu parce que vous venez de citer justement cette charte d'indépendance éditoriale dont c'est doté Epsilon alors assurer son indépendance aujourd'hui quand on lance un média comme Epsilon ça veut dire quoi là encore ? au regard de qui est-ce que vous voulez constituer conserver cette indépendance et avec quels moyens est-ce qu'une charte ça suffit ? non non une charte ça suffit pas c'est un élément l'indépendance on va pas c'est très clair la garantie de l'indépendance c'est la rentabilité on a un budget qui est 93% du budget vient du lecteur on aura au maximum 7 pages de publicité avec un prix qui sera fixé et on n'ira pas au-delà donc intrinsèquement 93% des revenus d'Epsilon viendront du lecteur si on n'a pas de lecteur c'est pas qu'on sera pas indépendant c'est qu'on sera mort on a des lecteurs dans ce cas intrinsèquement on aura les moyens d'être totalement indépendant de l'actionnaire si tant est qu'il voulait influer sur la politique éditoriale des annonceurs mais aussi et c'est là où ça va être un combat de nos propres convictions chacun a ses convictions moi j'ai des convictions je m'engage à ce qu'elles ne transparaissent pas dans le journal mais l'indépendance il y a un seul moyen d'avoir l'indépendance c'est la rentabilité et la rentabilité on pense que c'est un cercle très très vertueux et je fais juste une toute petite aparté les séries télé HBO à la fin des années 70 a inventé un modèle totalement différent on va arrêter d'être financé par la publicité mais on va être sur des modèles payants les gens vont payer et Netflix quelques décennies plus tard a repris et accéléré ce modèle là et il y a un cercle éminemment vertueux qui selon moi a fait augmenter considérablement la qualité des séries c'est que plus la série sera intéressante plus il y aura de spectateurs plus il y aura de spectateurs plus il y aura des moyens pour faire des séries encore plus intéressantes il faut enclencher ce cercle vertueux Epsilon c'est le pari d'enclencher ce cercle vertueux après des décennies où la publicité sur les magazines n'a fait que chuter où la distribution en kiosque n'a fait que chuter où les prix du papier et de la distribution n'a fait qu'augmenter bref tous les piliers de la presse magazine se sont effrités donc il y a une perte de rentabilité donc il y a une fragilité de l'indépendance c'est cette indépendance là qui nous a fait quitter notre ancien magazine cette perte d'indépendance là qui nous a fait quitter cet ancien magazine et la conviction c'est qu'on rentre dans un nouveau cycle par rapport à l'attente du public à l'aspiration à un journalisme donc on va rentrer dans un cercle vertueux qui va garantir l'indépendance parce que plus on aura de lecteurs plus on aura de moyens plus on aura de moyens plus on sera intéressant plus on sera intéressant plus on aura de lecteurs mais il n'y a pas d'autres issues nous on ne cherche pas des mécènes on ne cherche pas un milliardaire il y a beaucoup de journaux qui sont rachetés par des milliardaires on a fait le choix d'aller à la rencontre d'un éditeur qui avait peu de moyens pour y réfléchir ça reste entre nous on s'est fait approcher par des gens qui avaient beaucoup de moyens on a été touchés d'être un peu désirables finalement mais est-ce que ça veut dire qu'Amanel Mounier un jour peut reprendre peut revendre ses parts à justement un de ses acteurs plus gourmands ah on voit une question qui est la bonne il ne peut bien sûr elle est très bonne elle est très bonne c'est une question qui nous qui évidemment nous nous la charte l'aborde de plusieurs manières l'acheteur ne peut l'acheter que s'il a signé avant la charte s'il s'engage à la respecter et en cas de problème il y a ce qu'on n'avait pas pour nous à Science et Vie c'est-à-dire la possibilité dans le journal d'alerter le lecteur qu'il y a des menaces sur l'indépendance du journal ça on ne l'avait pas dans l'ancien journal là il y a la garantie que s'il y a un problème moi je n'ai pas de problème il faut quand même noter quelque chose Mathieu quand Reward est arrivé on est resté la moitié de la rédaction est partie celles qui font des psilones c'est ceux qui sont restés qui ont été sans doute assez naïfs pour croire que ça allait bien se passer en tout cas qui ont dit on ne fait pas de procès d'intention on ne fait pas de délit de sale gueule donc s'il y a un nouvel actionnaire qui arrive et bien très bien on jugera aux actes mais on a avec notre charte les moyens d'alerter le lecteur d'actes qui ne seront pas en phase avec les valeurs des psilones donc on n'a pas trouvé on a beaucoup discuté avec Julia Cagé qui est assez experte dans la façon de défendre l'indépendance des journaux et on a trouvé que notre charte était finalement assez imaginative assez nouvelle avec cette bombe nucléaire qu'on a posée au milieu c'est que si ça se passe mal le lecteur peut être au courant c'est une bombe nucléaire au sens où personne n'aura envie de l'enclencher parce que ça casse immédiatement la relation de confiance avec le lecteur donc l'actionnaire n'a pas du tout intérêt à ce que ça se passe mal c'est ce pari là qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a enclenché après il y avait la rencontre avec Emmanuel Mounier qui portait des valeurs qui nous paraissaient beaucoup plus enfin très saines sur son amour de la science et son son sa personnalité et la personnalité de son groupe aussi entre Papoum Abricot ou comment ça marche il y avait des valeurs qui nous paraissaient assez saines voilà il y a la rédaction vous recevez du monde là c'est ça ? il y a la rédaction qui arrive je peux leur demander de venir nous saluer il y a Mathilde Fontaise par exemple qui faites comme chez vous c'est le cas en plus bonjour Mathilde et bien ça c'est du vrai live comme je l'aime ça fait super plaisir de vous voir alors vous faites la fête ce soir ? bah oui on essaie de célébrer on prend le temps approchez-vous pour qu'on vous entende bien oui ce soir on prend le temps de célébrer le lancement et surtout l'arrivée en piosque l'Upsilon Hervé me disait à quel point ces dernières semaines ces derniers mois étaient fatigants et aussi enthousiasmants c'est quoi votre c'est la question que je posais tout à l'heure à Hervé Poirier c'est quoi l'adjectif que vous souhaiteriez retenir pour qualifier ces derniers mois de travail Mathilde ? non c'est pas la fatigue c'est vraiment la joie l'enthousiasme on a cessé de se dire même quand on était au plus fatigué qu'on n'aurait jamais la chance de lancer une deuxième fois un premier numéro d'un magazine de le fabriquer du début à la fin de penser du début à la fin donc non et on espère que la joie se voit et c'est un peu le ressenti qu'on a eu dans tous les lecteurs qui nous ont parlé il y a pas mal de feedback j'imagine de lecteurs de celles et ceux qui vous ont soutenu sur Ulule ça doit faire du bien d'avoir ce retour là oui ça fait du bien après ils sont exigeants il y a des critiques déjà de celles et ceux qui vous ont soutenu sur ce premier numéro allez on se dit tout oui il y a des critiques ou est-ce qu'ils sont tous wow continuer comme ça non les lecteurs sont intraitables ils sont très très exigeants et ils ont bien raison parce que c'est eux ils ont payé ils ont payé donc c'est le moins non non il y a déjà des critiques certaines on est tout à fait d'accord on a honte il y a des endroits c'est pas lisible on a écrit en jaune sur du blanc enfin ça va si c'est que ça franchement après il y a des voilà il y a une carte où les gens disent je ne comprends rien à cette carte on ne l'aurait pas fait si on le refais on ne le referait pas pareil évidemment c'est une progresse mais on promet aussi de décider de s'améliorer et puis c'est très sensible aux critiques c'est le jeu public quand on sort en public on accepte d'être critiqué parfois sévèrement rarement injustement je trouve rarement injustement on voit un de vos un de vos collègues également à l'écran bonjour alors je ne vous ai pas reconnu c'est qui ? moi c'est Roman Iconikov alors Roman de quoi vous vous occupez dans Epsilon ? alors je m'occupe de physique quantique informatique théorique mathématique d'ailleurs c'est une des critiques qu'on a reçues c'est que le numéro 1 manquait de mathématiques donc voilà j'ai été mis au travail et voilà ce genre de sujet vous êtes donc journaliste journaliste oui bon vous n'allez pas me dire le contraire mais j'imagine que l'ambiance est plutôt bonne quand on travaille comme ça en bonne intelligence avec des gens qu'on connaît si bien très bonne ça fait deux décennies ou plus que je connais Hervé 14 ans que j'ai travaillé à Sciences et Vie avec Hervé et Mathilde donc ambiance fiévreuse dans le bon sens beaucoup de fièvre beaucoup de fièvre la température on va continuer cette conversation il nous reste une vingtaine de minutes soit à trois soit avec vous Hervé c'est vraiment vous qui voyez vous êtes libre de vos mouvements ça ça tombe sous le sens dans Libération je voudrais qu'on parle un petit peu du rôle des journalistes de presse écrite dans Libération le 10 mai 2021 vous disiez Hervé la tradition du journalisme scientifique c'est de simplifier certains sujets compliqués c'est la base de la vulgarisation quelque part on ne veut pas être pédago et vulgarisateur est-ce que là aussi on peut revenir c'est en lien avec la définition du journalisme que vous donniez tout à l'heure mais ça veut dire quoi un journaliste scientifique qui ne veut pas forcément être vulgarisateur il y a des sujets ils sont compliqués intrinsèquement et vouloir dire en fait c'est simple c'est à un moment donné ça veut dire qu'il faut renoncer à une forme de recherche de la simplification parce que c'est tromper le lecteur en fait c'est en référence à une rubrique que je peux vous montrer où on a pris le parti prix inverse de toutes les valeurs du journalisme scientifique où c'est cette page là attendez je la montre pas bien oui je vois bien celle de la 5G il y avait deux options c'est de dire en fait la 5G c'est très simple et puis on essaye de le démontrer nous on est plutôt parti sur le parti prix inverse c'est qu'en fait c'est très compliqué d'avoir un avis sur la 5G et on aurait pu dire non mais il faut qu'on fasse notre travail il faut qu'on arrive à simplifier pour que les gens aient un avis simple sur la 5G il faut que les gens aient un avis simple sur le plastique il faut que les gens aient un avis simple sur le nucléaire il faut que les gens aient un avis simple sur la voiture électrique en fait ces 4-5 exemples c'est assez compliqué de se faire un avis la voiture électrique il y a des il y a des il y a des très bons il y a des très bons arguments pour être pour et il y a des très bons arguments pour être contre la 5G c'est incroyable mais c'est aussi inquiétant en fait les choses sont compliquées donc on a fait, on avait l'ambition de prendre le lecteur pour un adulte qui n'est pas à l'école pour avoir finalement quelque chose qui a été digéré on le met face à la complexité du monde et c'est bien dans ce même nombre qu'on vit tous, donc on ne veut pas lui dire voilà ce qu'il faut penser sur la 5G on veut juste lui dire il y a dans ce bas monde des choses intrinsèquement complexes et regarde cette complexité en face voilà pourquoi tu as du mal à te faire un avis tu ne vas pas te faire un avis, tu vas comprendre pourquoi tu as du mal à t'en faire un c'est un projet qu'a le mérite en tout cas d'être un peu radical et nouveau qui va à l'encontre de certaines valeurs du journalisme scientifique c'est un des exemples par lesquels on pense essayer de réinventer quelque chose ne pas être dans la simplification quand le sujet ne pas être dans le journalisme scientifique descendant on ne veut surtout pas être dans ce mouvement de haut en bas, absolument il y a, vous parlez de sujets complexes à l'instant de sujets sciences-sociétés en particulier complexes il y a un sujet sciences-sociétés aujourd'hui qu'on vit depuis plusieurs mois mais j'ai l'impression qu'il s'aggrave qu'il s'accentue en tout cas c'est celui du vaccin et de la vaccination est-ce que sur un sujet aussi important pour la société pour nos sociétés est-ce que vous vous sentez armé conceptuellement ou même éditorialement pour vous saisir d'un sujet comme ça et le traiter ou est-ce que vous pensez que sur ces thèmes les choses sont trop épidermiques pour qu'on puisse s'y frotter même quand on est un journaliste scientifique d'Epsilon ? si c'est épidermique on veut s'y frotter c'est le contraire on veut aller là où ça gratte là où c'est compliqué là où les avis sont compliqués à forger on a des enquêtes en cours sur le vaccin là vous avez Léa Desroyaux qui est notre responsable infographie c'est de sa faute c'est de votre faute si c'est tout beau en partie j'ai dit que je ne ferais pas la promo d'Epsilon mais là sur la maquette franchement big up gros big up donc oui sur les vaccins il faut y aller quoi donc c'est dans le numéro 3 alors c'est ça ? dans le numéro 3 le numéro 3 oui oui on a un sujet sur les vaccins que je n'ai pas envie de vous dévoiler là mais évidemment mais pour répondre à votre question si c'est épidermique alors il faut y aller c'est le contraire plutôt c'est si il n'y a pas de s'il n'y a pas d'enjeu je ne vois pas ce qu'on va y faire évidemment on recherche avec un appétit pas pervers mais sain je pense les sujets sur lesquels qui sont très casse-gueule qui sont très épidermiques qui vont mettre en enfin qui vont mettre en tension c'est ces sujets là que l'on veut chercher il y en a enfin dès qu'on en trouve un on saute dessus donc c'est plutôt le contraire si le vaccin c'est compliqué alors allons-y d'accord donc ça promet de belles pages chahutées sur les réseaux sociaux dans alors puisque vous êtes juste là moi j'aimerais que vous me disiez un petit peu comment vous avez conçu votre 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 maquette j'ai cru comprendre est-ce que vous avez travaillé sur le logo aussi non pas du tout donc le logo c'est la direction artistique qui s'en est chargé moi mon travail c'est plus particulièrement la mise en scène en fait des informations donc surtout sur la partie infographie mais toute la partie maquette du coup c'est plus du rôle de la direction artistique et moi je me trouve plus entre en fait un peu comme un pivot on va dire entre les rédacteurs la direction artistique la rédaction en chef tout ça pour essayer c'est un peu pris en sandwich quoi est-ce que c'est facile de faire se parler même des gens qui se connaissent bien mais qui ont des approches forcément différentes des approches métiers différentes c'est exactement ça mon travail c'est d'essayer de en fait de faire en sorte de faire se parler des gens qui n'ont pas du tout le même métier ce qui peut être délicat parfois c'est des envies différentes qui peuvent au départ être contradictoires et du coup mon rôle c'est de de faire en sorte que à la fois ça ait du sens et que ça soit beau et que et que le fond et la forme en fait se répondent pour pouvoir servir le sujet donc typiquement parfois il y a des il y en a un qui voudrait mettre plein d'infos et l'autre qui dit non ça sera pas joli pas lisible typiquement le labyrinthe c'est exactement l'archétype du sujet où l'auteur a envie de mettre énormément d'infos mais pour une lisibilité même si c'est un casse-tête il est nécessaire de faire des choix et donc parfois l'auteur se voit aussi renforcé par des éléments graphiques qui peuvent soutenir le propos en enlevant du texte et donc c'est là que c'est là c'est super merci beaucoup de nous avoir fait entrer dans les coulisses de cette partie si importante du magazine j'ouvre le magazine à nouveau je suis à la page 4 pardon à la page 6 et à la page 6 dans la présentation des membres de l'équipe d'Epsilon on donne leur nom bien sûr leur fonction dans le magazine mais aussi leur formation scientifique est-ce que c'est nécessaire d'avoir une formation scientifique pour être un bon journaliste scientifique Hervé Poirier ? non il ne faut pas être un grand sportif pour être un bon journaliste sportif non plus je pense donc pourquoi l'avoir spécifiquement ajouté ? on sait limite quel bac a fait avec l'Ordre PN ouais on a pensé que c'est le premier numéro d'un premier magazine on a pensé qu'il fallait quand même mettre en avant notre expérience mais vous me dites qu'est-ce que je regrette dans ce numéro je ne suis pas sûr que ça soit je ne suis pas sûr que je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée pour tout vous dire mais en tout cas à la réponse à votre question est-ce qu'il y a besoin d'être scientifique d'avoir une culture scientifique pour être journaliste scientifique je dirais non par contre il y a besoin d'être curieux après on a pensé qu'envoyer on était totalement Epsilon n'existe pas envoyer le signal que ceux qui que même si Epsilon ne s'intéresse pas à la science il est fait par des gens qui connaissent un petit peu ce que c'est que la science on a pensé à un moment que c'était positif aujourd'hui je ne suis pas sûr que c'était une très bonne idée de mettre ça en avant en tout cas c'est un détail c'est un détail mais si vous avez été un peu choqué par ça non je n'ai pas été choqué c'est une question qui m'est venue c'est une très bonne question que vous posez je trouve qu'elle est très bonne et je vais vous le répondre on s'est peut-être planté les chercheurs n'ont pas toujours une bonne opinion des journalistes scientifiques j'en vois pas mal j'en rencontre pas mal comme vous à qui on reproche à qui ils reprochent de simplifier à outrance d'aller trop vite est-ce qu'ils ont raison et comment réinstaurer un lien de confiance avec des scientifiques qui pour certains considèrent que 1. ils n'ont pas le temps de parler aux journalistes et que 2. même quand ils prennent le temps de leur parler au final le résultat n'est pas satisfaisant là vous pointez du doigt une des grandes forces des pylônes c'est qu'on est journaliste scientifique depuis longtemps et on a établi avec des centaines de scientifiques une relation de confiance qui s'est basée sur le fait qu'ils ont constaté qu'on avait fait des enquêtes sérieuses et qu'on avait fait un article qui respectait leurs idées pourquoi est-ce qu'il y a des centaines de chercheurs qui nous soutiennent pourquoi est-ce que dans les soutiens a priori on avait un corpus d'une soixantaine a priori et aujourd'hui il y a des centaines de chercheurs qui nous soutiennent parce que ils nous connaissent de par les aventures qu'on a vécues ensemble depuis 20 ans les articles qu'on a écrits avec eux et je ne sais pas jusqu'où il y a un réseau de confiance qui s'est tissé il y a un réseau de confiance qui s'est tissé la confiance ça se tisse avec le temps voilà Epsilon profite de la très bonne image que les journalistes d'Epsilon ont auprès de leurs contacts scientifiques parce que parce qu'on travaille beaucoup et parce qu'on essaye de nous on est convaincus que les histoires vraies sont beaucoup plus intéressantes les fake news vous voyez on a fait quelque chose qu'aucun journal ne fait plus il n'y a pas de rubrique fake news ça c'est là dans tous les journaux il n'y a plus un seul endroit où il n'y a pas l'endroit où on débunk ça c'est et nous on considère que c'est du temps perdu que ce n'est pas votre mission on considère que ça nous intéresse moins c'est à dire débunker une fake news c'est aller chercher en fait dans la psychologie de celui qui lui a produit qu'est-ce qui s'est passé on trouve que le réel est plus intéressant que la folie des promoteurs des fake news donc on ne fait pas de débunkage là encore on pense que c'est une forme d'originalité si ce n'est de modernité là maintenant tu peux peut-être ôter ton nom oui parce que déjà que je ne vous vois pas très bien mais alors en plus c'est monsieur Boquet Pierre-Yves Boquet c'est ça ? tout à fait pas mal non ? oui alors vous êtes rédacteur c'est ça journaliste scientifique chez Epsilon quels sont vos domaines de prédilection ? alors moi j'ai la spécialité de ne pas en avoir en fait vous touchez à tout ? ouais un petit peu mes origines c'est quand même plutôt la techno voilà je viens un peu de cet univers là les techniques l'industrie etc mais j'aime bien aussi voilà m'en échapper un petit peu explorer un petit peu tout type de terrain je suis un peu tout terrain et c'est plutôt plaisant en fait de découvrir des choses et puis d'essayer de faire partager avec le lecteur ce qu'on apprend nous-mêmes c'est plutôt sympathique alors je vais vous poser une question à tous les deux puisque vous êtes tous les deux habitués à l'écriture de science quoi finalement faire des articles qui parlent de science ou les relire il y a toujours une forme d'appréhension ou souvent une forme d'appréhension chez les journalistes et les directeurs de rédaction et les directrices de rédaction qui ne sont pas de culture scientifique et qui ne sont pas du domaine de la science de façon générale c'est que parler de science ça risque d'être scientifique vous voyez ce que je veux dire c'est une expression que j'ai entendue pour la première fois dans la bouche de Sylvestre Huet je ne sais pas s'il nous regarde mais ça m'avait bien fait rigoler la première fois qu'il m'a parlé de ça qu'est-ce qu'on peut dire quels mots utiliser quelles paroles prononcer pour faire comprendre aux médias qui ne sont pas des médias de science comme le vôtre que ça a du sens de parler de science dans ces colonnes dans leurs colonnes et que ce n'est pas scientifique moi je pense qu'il n'y a plus trop besoin de le dire je ne sais pas si vous avez remarqué dans toutes les rédactions du monde il y a un an et demi les directeurs des rédactions sont rentrés dans la rédaction pour dire mais il est où le service de science il y a le Covid qui arrive et qui c'est qui s'occupe des sciences ici c'était plutôt un service au fond du couloir à gauche avec une ou deux personnes aujourd'hui un an et demi après les services de science se sont tous renforcés tout le monde a dit que la science est au cœur du monde tout le monde se dit qu'en fait aujourd'hui au parlement c'est un débat sur la bioéthique demain sur l'intelligence artificielle il y a le Covid depuis un an et demi il y a le réchauffement il y a le vous allez voir tout le monde plus personne ne va dire ce qu'a dit si les vestres vêtes je pense dans quelques années tout le monde va de plus en plus avoir la conviction qu'en fait la science c'est au cœur du monde donc c'est l'effet latéral positif de Covid-19 il en faut un ça sera celui-là c'est celui-là mais on pense que Epsilon a la chance d'arriver dans ce contexte il n'y a pas de convaincre grand monde pour dire que la science elle est au cœur du monde aujourd'hui je vous propose de passer au dernier temps de cette interview on va rendre l'antenne comme on ne devrait pas dire sur Youtube dans quelques instants si vous nous rejoignez n'hésitez pas à poser une dernière question à Hervé Poirier le rédacteur en chef d'Epsilon moi j'en ai une concernant l'espace que peut s'offrir Epsilon dans un environnement finalement assez occupé il y a pas mal de concurrence c'est quoi la suite pour Epsilon s'agissant de cette place à trouver j'ai regardé dans l'équipe il y a il y a il y a Science et Vie il y a Pour la Science qui fait des choses pas mal il y a Science et Avenir qui fait des choses bien aussi je crois même avoir oui j'ai aussi la recherche bon c'est le même groupe que Science et Avenir et il n'y a pas et je n'ai pas encore là avec moi le journal du CNRS bon bref il y a plein de trucs comment on fait pour prendre de l'espace exister en tâchant d'être plus intéressant que la concurrence la France a le marché de la presse scientifique grand public le plus important au monde les deux magazines scientifiques populaires les plus puissants d'Europe sont en France Science et Vie et Science et Avenir il y a un appétit spécifique de l'esprit français pour la chose scientifique et bien on pense qu'il y a de la place pour tout le monde et après on est dans un univers concurrentiel où peut-être que mes collègues des concurrents vont trouver que je suis agressif mais ouais on va essayer de trouver notre place peut-être que ça sera un peu à leur détriment mais nous en fait on aimerait bien dans le rayon Science on pense qu'on parle du monde on préférerait être dans le rayon Information Générale Ah oui d'accord vous pensez prendre l'espace en vous décentrant et en quittant les oripeaux du journal de sciences classiques quoi En tout cas ça serait vraiment être hypocrite de vous dire que je ne veux pas prendre des lecteurs au concurrent Science et Avenir Science et Vie pour la science ça serait hypocrite mais la conviction de base c'est que Epsilon pourrait prendre des lecteurs qui ne lisaient pas la presse scientifique et on pense que c'est là le principal vivier de croissance d'Epsilon c'est d'attraper des gens qui se disent oh mais en fait la science est au coeur de ce monde la science c'est pas si ennuyeux c'est pas si scientifique en fait c'est joyeux la science c'est jaune citron c'est pas noir agressif ou blanc froid peut-être donc le vrai croissance d'Epsilon au delà de la méchante concurrence on en est tous là vouloir prendre notre part au soleil dans la presse scientifique c'est aussi convaincre des nouveaux lecteurs qui n'avaient pas l'habitude de ça et qui vont se dire en fait je trouve ça passionnant notre seul avenir c'est d'être passionnant quelle présence web va prendre Epsilon dans les prochains mois et c'est une question qui se pose à tous les tous les magazines vieux ou anciens et tous les journaux même quotidien ou mensuel peu importe l'articulation print web comment est-ce que vous êtes en train d'y réfléchir est-ce que vous allez avoir des contenus différents de ceux publiés dans le magazine papier est-ce que ça va être au contraire une augmentation de ces contenus diffusés sur un papier est-ce que vous commencez à réfléchir à ça parce que c'est un enjeu j'imagine majeur pour vous maintenant enjeu majeur et je vais vous dire avec la honte et la sincérité qui me sied rapprochez-vous Hervé parce qu'on vous entend plus trop on n'a pas commencé à y réfléchir on s'est dit 2022 ça sera on va commencer à y réfléchir à partir de septembre mais on n'a pas eu le temps on a fait toute cette aventure un peu à l'improvisation donc on n'a pas eu le temps de poser cette question qui est évidemment cruciale ça paraît un peu stupide de lancer au 21ème siècle un magazine papier qui est exclusivement sans site internet et bien on a cette stupidité pour l'instant mais on va être très ambitieux on va être très ambitieux dès l'année prochaine sur ça et les questions que vous posez sont très 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 bonnes on va prendre le temps d'y réfléchir mais je ne peux pas vous dire j'en sais rien j'en sais strictement rien à vos très très bonnes questions ma question venait peut-être un petit peu trop tôt une autre question pour vous pour vous deux ou pour qui le veut puisque c'est la fin de cet entretien à quoi vous allez mesurer le succès du média dans un an dans deux ans quand vous en discutez entre vous 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 dites bon bien sûr la question de la rentabilité sur laquelle on n'est pas revenu mais qu'est-ce qui vous fera dire que fin de décembre 2022 vous aurez passé un cap ou est-ce que ce sera déjà trop tôt pour en parler en décembre 2022 à quoi vous allez mesurer quels seront les critères est-ce que c'est simplement le nombre d'abonnés est-ce que c'est le nombre de ventes en kiosk qu'est-ce que c'est la voilà à quoi vous allez mesurer le succès d'Epsilon il y en a peut-être un tout simple c'est est-ce qu'on prendra toujours plaisir à être ensemble et à faire une rédaction cohérente qui prend plaisir à discuter qui prend plaisir à pas oublier en être d'accord mais qui est-ce qu'on sera une rédaction vivante encore et on pense qu'une rédaction vivante ça se voit dans les pages donc est-ce que le journal sera encore vivant de l'intérieur c'est pas évident moi je vois des journaux que je feuillette je pense qu'ils sont morts à l'intérieur et donc on le mesurera nous assez facilement de l'intérieur pour dire est-ce qu'on est encore content de travailler ensemble après si on a 5000 abonnés ou 100 000 abonnés ça influera peut-être l'ambiance dans la rédaction oui j'imagine ça peut jouer un rôle le numéro le numéro 2 vous me disiez a été bouclé là il y a quelques jours ouais on peut avoir un avant-goût de la couverture du thème principal il sortira quand d'ailleurs 21 juillet 22 juillet je crois 22 juillet c'est un jour c'est un c'est compliqué est-ce que vous me demandez il faut me dire non on marchait à forte concurrence je sais qu'il y a des concurrents qu'on peut encore boucler non le côté surprise est aussi oui d'accord bon wait and see ok c'était la question de temps on est maintenant exclusivement centré sur le numéro numéro 3 bon mais je ne veux pas vous dire gardez-le pour vous on le découvrira en kiosque fin juillet pas de soucis non je vous promette une enquête qui met à bas une des folies modernes de l'écologie ah où on va vraiment pas se faire des amis on va vraiment non on va mettre les pieds dans le plat sur quelque chose que toutes les entreprises font aujourd'hui pour promettre qu'ils sont qu'ils ne compensent leurs émissions de gaz à effet de serre et on va être on sait qu'on va pas se faire que des amis les chercheurs qui nous ont interrogé et qui ont produit des résultats que nous montrons sont menacés parce que ça va tellement à l'encontre de l'idée dominante dans le monde ça parle c'est un rapport avec les arbres et on va pas se faire que des amis mais on pense qu'on est on est là c'est ça aussi être journaliste scientifique accepter vous le disiez tout à l'heure de se faire des d'aller à l'encontre des des gens d'aller à l'encontre des idées qu'on peut avoir sur un sujet mais y aller parce que c'est vrai quoi même prendre plaisir un peu à faire ça ah oui carrément aller à l'endroit où ça fait mal Vincent demande voilà c'est la fin de ce live mais il y a Vincent qui demande dans le premier numéro la rubrique fil d'actu semble viser les jeunes entre guillemets pop science les adolescents est-ce que c'est un public que vous aimeriez toucher particulièrement les tranches d'âge voilà jeunes quoi oui 16 ans à partir de 16 ans on pense que c'est lisible à 16 ans je pense que des gens à 12 ans ils pourront le lire aussi on a voulu être un peu plus ouvert plus grand public en effet que Science et Vie Science et Avenir pour la science la recherche toutes les glorieuses revues que vous avez citées on pense qu'on sera on veut être un peu plus simple à lire en effet plus ouvert à un public non habitué à la presse scientifique plus ouvert à des gens qui ne sont pas passionnés par la chose scientifique dernière question c'est vraiment la dernière c'est quoi votre défi dans les prochains mois cet été par exemple vous allez bosser pour quoi sur quoi alors bien sûr j'imagine préparer les prochains numéros ça j'entends bien mais voilà c'est quoi le le défi ça va être Pierre-Yves qui va l'avoir en première ligne c'est lancer les hors-série pour gagner des sioux pour gagner des sioux et pour approfondir des sujets de façon plus verticale ça sera plus des monothématiques sur lesquelles on peut vraiment prendre plus de temps pour donc le gros défi de l'été c'est de concevoir avec Pierre-Yves et toute l'équipe les hors-série de Epsilon que nous nous sommes engagés à produire et qui a déjà pas mal d'abonnés en fait maintenant on va produire le premier à la fin de l'année et il y en aura quatre par an dès l'année prochaine donc on n'a pas fini d'être joyeux et fatigué mais on est assez de l'autre part ça va être un gros boulot merci à vous Hervé Poirier merci à tous les membres de l'équipe d'Epsilon qui ont bien voulu passer une tête dans ce live consacré donc au journalisme scientifique je vous souhaite une très très belle continuation longue vie à Epsilon on va regarder fin juillet ce que ça donne moi j'ai très envie de lire le numéro 2 et puis écoutez passez une belle soirée j'ai l'impression qu'elle commence plutôt pas mal merci Mathieu à bientôt à bientôt voilà c'est la fin de cet épisode de Grand Labo merci vraiment beaucoup de l'avoir regardé de vous être associé à la conversation merci à toutes celles et ceux qui ont posé des questions à Hervé Poirier aux membres d'Epsilon c'est toujours un super moment partagé avec vous la semaine prochaine on sera toujours en compagnie de chercheuses de chercheurs on sera donc on parlera de sciences frugales qu'est-ce que c'est que les sciences frugales vous allez me dire et bien on en parle mardi prochain à 19h avec plein de gens passionnants et vous j'espère que vous serez aussi au rendez-vous j'ai vraiment besoin de vous pour donner de la vie à ces lives donc franchement n'hésitez pas à passer une tête 19h-20h sur Hervé Labo je vous souhaite une très très belle soirée une très belle fin de soirée prenez soin de vous et à la fin